Salut les lecteurs ! Eh bien écoutez, voilà un petit bijou. Un petit bijou qui s'appelle Petit Brévière d'un butineur politiquement incorrect. Patrick Thule, hélas décédé il y a un an, qui est paru chez Métis Éditions. Et ce sont des 2750 citations diverses, en fait, sur la politique. Depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui, et il y a des choses absolument magnifiques. Et regardez, rien n'a pris une ride. Jules Renard, il y a des moments où tout réussit. Il ne faut pas s'effrayer, ça passe. Saint-Évremont, on prend le peuple par les oreilles comme un pot par les anses, on lui fait croire ce qu'on veut. Pas mal, non ? Bismarck, le suffrage universel, c'est le gouvernement d'une maison par sa nurserie. Victor Hugo, le suffrage universel en donnant un bulletin de vote à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. En leur donnant la puissance, il leur donne le calme. Tout ce qui grandit l'homme l'apaise. Je ne connais pas de plus admirable formule de paix publique. Soyez tranquilles, vous êtes souverains. Optimiste le Victor. Et alors Paul Claudel, ce vieux réac, les élections sont l'abdication rabâchée tous les quatre ans pour un peuple gâteux. Barbé d'Orvilly, l'opinion est myope comme elle est sourde et même un peu bègue. Pensez au sondage et vous verrez que Barbé d'Orvilly, qui ne les connaissait pas, avait tellement raison. Et enfin, et enfin, Rochefort. Et oui, Rochefort, qui nous rappelle l'admirable Georges Frèche, car que dit Rochefort ? Que penser d'un pays où l'on ne peut rien faire sans consulter 38 millions d'imbéciles ? Aujourd'hui, chez Rochefort, ils sont 60 millions et tout va bien. A bientôt !